Et on retrouve Benjamin English, bienvenue dans le Lab. Vous êtes ici pour nous présenter madécision.com où vous occupez les fonctions d'arbitre mais vous êtes aussi avocat. Madécision.com c'est une plateforme d'arbitrage et de médiation en ligne. Vous intervenez dans quel cas ? On intervient dans un grand panel de types de litiges, en fait tout ce qui est arbitrable ou qui peut être résolu par une médiation. C'est-à-dire deux solutions classiques qui existent déjà. L'arbitrage c'est très couru, notamment dans le droit des affaires, sur des gros litiges. La médiation c'est également un grand développement. Maintenant on a essayé de digitaliser ça pour enlever tous les freins à l'exercice de ces voies et les rendre plus accessibles, y compris aux petits litiges. Ça peut être des particuliers ou des entreprises, des PME, TPE. Parce que tout est 100% numérique chez vous ? Parce que tout est 100% numérique sans aucune concession à la déontologie, aux règles du code ou à la pratique, mais 100% digitalisé que ce soit depuis la soumission du litige jusqu'à sa résolution en passant par des phases d'échange écrit. et de visioconférences, surtout en médiation où c'est très important. Et pour qu'on comprenne bien, c'est quoi la différence rapidement entre l'arbitrage et la médiation ? Alors, ce sont deux logiques qui sont complètement différentes. L'arbitrage c'est une justice privée, ça consiste pour deux entreprises ou deux particuliers qui s'opposent, soit parce qu'elles ont un contrat qui les lie et qui le prévoient, soit parce qu'après elles décident de le faire, de soumettre leur litige non pas à un tribunal étatique classique, mais à un collège arbitral, à un juge ou des juges privés, qui vont trancher, qui vont être spécialistes de la matière, qui vont être choisis pour ça, parce qu'ils sont spécialistes, parce qu'ils sont indépendants, et c'est aussi une justice qui est surtout confidentielle. Alors, à l'inverse, la médiation, c'est une démarche qui est complètement différente, où le médiateur va tenter de faire se nouer un dialogue entre les parties pour essayer de faire en sorte qu'émergent des solutions, qu'elles-mêmes les parties vont accepter pour trouver une solution. Mais le médiateur ne tranche pas, il ne tranche pas en droit, il guide les parties, et c'est une vraie technique très spécifique. Vous êtes très transparent également sur vos tarifs. Pourquoi c'était important pour vous, justement, qu'il soit clair, net et précis quand on veut recourir à votre solution sur madécision.com ? C'est important parce qu'on vend du droit en ligne, ce qui est quelque chose d'assez nouveau, et de manière générale, le réflexe que peuvent avoir les gens quand on parle de droit, c'est souvent il y a une opacité sur les honoraires de l'avocat, sur le coût de la justice. Bon, on a voulu rendre ça de manière extrêmement transparente pour que les gens puissent déjà ne pas être rebutés, savoir combien ils vont payer, et puis que ce soit prévu dès le départ pour pouvoir provisionner, le cas échéant, le coût de la résolution du litige en médiation ou en arbitrage. Chez vous, il n'y a pas de salariés, donc vous fonctionnez comment ? Eh bien, tout simplement, madécision.com est porté par un réseau qui s'appelle Eurojuris France, qui est un réseau qui a plus de 35 ans, qui est un des plus gros réseaux de professionnels du droit en France, essentiellement des avocats et des huissiers. Et ce réseau a constitué un panel de médiateurs et d'arbitres en fonction des compétences spécifiques, qui regroupe à peu près toutes les compétences en droit sur tout le territoire qu'on puisse trouver. Donc, tout litige trouvera son arbitre ou son médiateur. Et vous en faites partie. Moi, j'en fais partie, entre autres, parmi mes camarades. Et le tout est animé par le réseau Eurojuris via madécision.com. Merci Benjamin English d'être venu nous présenter madécision.com.